Bonjour, nous sommes le mardi 7 septembre. Je vous invite à prendre un peu de temps pour vous en ce matin, de prier avec le Seigneur qui monte aussi à l'écart sur la montagne pour prier. Prier son Père, prier notre Père. Le remercier pour cette nouvelle journée. Et suivre Jésus qui nous appelle, chacune et chacun d'entre nous, à marcher à sa suite, à devenir ses disciples, à devenir ses apôtres. C'est la joie du commencement de ce matin. Exactement comme Alive and Bracing, comme chante Matt Maher. Oui, nous prions le Seigneur. Le Seigneur Jésus appelle ses apôtres après avoir prié le Père. Et il nous demande, nous aussi, de prier notre Père du Ciel pour, encore une fois, écouter son appel et le suivre dans le quotidien de nos vies. Alors, ça change évidemment non pas le quotidien, car le quotidien reste avec, je dirais, ses gestes qui se renouvellent du matin jusqu'au soir. Mais ça change l'atmosphère de ce quotidien. Et pour ainsi dire, ça donne du bon vin à notre quotidien. Oui, suivons Jésus dans cet évangile. Je l'aime beaucoup parce qu'il est très simple. Il s'en alla dans la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Et le jour venu, il appelle ses disciples, il en choisit douze. Eh bien, nous aussi, nous pouvons former une très belle chaîne de prière en ce mardi 7 septembre, nous unir les uns les autres à la suite de Jésus, le doux agneau, l'agneau de Dieu. Que le Seigneur nous donne cette joie de sa présence, cette prière continuelle. Ora et labora. Prie et travaille. Bonne journée à vous tous. Dans le travail, comme dans tout ce que nous faisons, nous restons dans la prière avec le Seigneur. Écoutez Matt Maher, Live and Breathing Feet. Merci Jésus de nous apprendre à prier. Que l'Esprit Saint vienne sur nous et fasse de nous une des cordes de votre lyre, de votre harpe, pour que nous venions, nous aussi, symphonie, symphonie dans ce monde qui chante la gloire de Dieu. Dans cette création et cette recréation qui chante la gloire de Dieu. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada